Générique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de SmartJob, le rendez-vous emploi RH de Bsmart. SmartJob, c'est tous les jours en direct du lundi au vendredi sur Bsmart. Expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on les appelle surdoués, au potentiel ou encore zèbres. Ils ont des capacités intellectuelles hors normes. Mais dans le monde professionnel, ce dont est-il un atout ou bien un fardeau, c'est ce que nous verrons dans quelques instants avec notre invité. Dans SmartJob, focus aujourd'hui sur le règlement intérieur, ce document essentiel qui fixe les règles au sein de l'entreprise. Nous ferons le point sur sa mise en place et sur ses enjeux avec un avocat. Et puis nous nous intéresserons à l'engagement collaborateur. La motivation, l'implication des salariés ont été mises à l'épreuve ces derniers mois. Le télétravail bien sûr, mais aussi l'activité partielle et plus globalement la crise. Comment les entreprises peuvent-elles aujourd'hui raviser la flamme ? Réponse en seconde partie d'émission dans notre cercle RH. Et avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi. Rencontre du troisième type avec des cobots. Les cobots, ce sont des robots pour travailler en synergie avec l'homme. De nouveaux collègues en quelque sorte. Derrière le secteur qui se développe, il y a de nombreux enjeux, notamment en matière de formation. Vous avez le programme Smart Job. C'est parti, alors on commence tout de suite. Et c'est bien dans son job. Bien dans son job, autour de la douance. Et je reçois Fabrice Michaud, fondateur de HPI Talent. Vous êtes à distance Fabrice Michaud, bonjour. Bonjour. Alors Fabrice, vous êtes le fondateur de HPI Talent. HPI Talent, c'est une organisation qui aide à révéler les talents des adultes surdoués en entreprise. Organisation née en 2008. Vous leur donnez de la visibilité à ces adultes à haut, voire très haut potentiel. Vous les accompagnez pour les aider à se révéler, à se rencontrer aussi. Mais vous formez aussi les professionnels. Vous êtes vous-même surdoué, Fabrice Michaud. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à faire de la douance, votre expertise, à accompagner les adultes à haut potentiel ? En fait, c'est un peu du hasard, de la nécessité. Je dois avoir neuf métiers aujourd'hui. Et puis, je suis prof en école de management. J'ai été à la fac, je suis consultant, je fais des conseils de direction. Je fais de la formation, de la coopération internationale. Et en fait, je me suis promené comme ça au cours de la vie sans, un peu au hasard, de mes envies, de mes opportunités. Puis, j'ai été détecté à partir de, je ne sais plus, c'est de 2003, 2004. Et puis, je me suis dit qu'en fait, j'avais encore plus de ressources. Donc, j'ai foncé. Mon métier, c'est aussi d'angélerie pédagogique. Je fais des conférences. J'ai créé la première organisation de coaching en France en 1994. Et quand j'ai vu le désert sur les adultes, parce que tout ce qui a resté sur les enfants... C'est ça, c'est le constat que vous avez fait. C'est que, finalement, les adultes ne sont pas bien pris en charge, moins que les enfants ? Enfin, en tout cas, quand on est détecté à l'âge adulte, c'est plus compliqué ? En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les adultes, ce ne sont pas des enfants qui ont grandi. Ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes de famille, ils ont des problèmes d'emploi, d'employabilité, de rapports sociaux. Vous voyez ? Et à la fois, les enfants, ils sont un peu sous contrainte. Des parents de l'école, d'un certain nombre de choses. Les adultes peuvent se débrouiller avec des contextes et des problématiques absolument différents. Et moi, quand j'ai démarré, il y avait surtout des choses sur les enfants. Il y a un autre problème aussi, c'est que les adultes, ils se défendent. Donc, vous les maniez beaucoup moins facilement que les enfants. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai fait comme d'habitude. J'ai été médiatisé pendant dix ans sur le coaching. C'est la deuxième fois dans ma vie. J'ai dit, je vais créer, je vais créer, je vais faire, je vais fonder, je forme des professionnels. Depuis 15 ans, ce portail international, j'ai des correspondants en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada. J'ai des réseaux, ils ont des milliers en réseau. Et je rajoute en plus ce qui existe, enfin, je n'ai pas trouvé ni en France ni en Europe, c'est que j'accompagne des très hauts potentiels au-dessus de 145 de QI et des très, très hauts potentiels au-dessus de 160 de QI. C'est-à-dire au-dessus des tests. Il y a des gens qui sont au-dessus des tests. Justement, à quoi on reconnaît un haut potentiel ? C'est uniquement une affaire de QI ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a encore une croyance. Alors, pour l'instant, je suis un peu les pieds sur le frein pour aller attaquer les tests. Mais il y a quand même des psychologues qui attaquent les tests. Même Wechsler, c'est-à-dire celui dont on utilise les tests, avait des réserves sur l'utilisation de ces tests au-delà de 130. Donc, le test est un outil d'aide à la décision. Il n'est pas en soi le révélateur. Et ce qui pose problème, c'est le professionnel. Un certain nombre ne sont pas formés et ont le droit de faire passer des tests, mais ne sont pas formés sur la douance. Pour moi, il y a des gens qui ont plus de 130 qui ne sont pas sur l'ouïe. Et il y a beaucoup de gens qui ont moins de 130 à cause des tests, à cause des professionnels, à cause du système, à cause de la vie. Et surtout des femmes. Je fais des conférences spécifiques sur les femmes sur l'ouïe. Donc, ce n'est pas un outil totalement fiable ? Pardon ? Ce n'est pas un outil totalement fiable. C'est ce que vous nous dites, Fabrice Michaud. Mais absolument. J'ai perdu le nom. Il y a un psy qui fait partie du comité PISA en France qui attaque ça très bien. Les gens sérieux savent bien que c'est cet outil. Mais si vous voulez, l'outil, c'est comme une cuillère ou une fourchette. Il est ce qu'on en fait. Au-delà du QI, quel est le profil type, s'il y en a un, du surdoué ou du haut potentiel ? Non, c'est bien le souci. C'est qu'il n'y en a pas un. C'est que vous avez le surdoué cliché. C'est celui dont on parle, que tout le monde reconnaît implicitement ou explicitement. Et vous voyez, celui qui saute des classes, qui a des bonnes notes, que tout le monde reconnaît. Ça, c'est le cliché. Ça, c'est simple. Et puis, je ne suis pas sûr que tous les clichés soient surdoués. Par ailleurs, pour moi, un certain nombre de clichés sont surperformants, surnormaux, mais n'ont pas des caractéristiques de surdoués. Ils sont juste surperformants. Et c'est très bien. Je ne fais pas de racisme sur le sujet. Mais le cerveau, on va dire, fonctionne plus vite. On va avoir un raisonnement qui est différent. Est-ce que ça a aussi un impact sur les relations sociales, les émotions ? Est-ce qu'on peut être hypersensible et surdoué ? Oui, ils n'ont pas ça. Non, ils sont juste surnormaux, surperformants. Et ils n'ont pas les attributs ou les problématiques ou les caractéristiques qu'ont les autres surdoués, pour moi. Et beaucoup des autres sont masqués, sont planqués. Mais heureusement, depuis trois ans, c'est devenu une mode. Ça explose de partout. Même cette émission sur TF1 avec HPE, si vous voulez, il y a trois ans. Moi, j'ai régulièrement des interviews, des conférences. Il y a trois ans, il n'y aurait jamais eu ça. Et là, ça ne va pas s'arrêter, évidemment. Donc vous pensez qu'en France, il y a une certaine reconnaissance ? En fait, il faut qu'on soit sur la reconnaissance. En tout cas, il y a une digestibilité, il y a une acceptabilité. Pour aborder ce sujet, on a 30 ans de retard sur les pays anglo-saxons. Moi, j'ai travaillé à Hong Kong. Normalement, je travaille en Europe, en Afrique, en Asie. Je fais des conférences sur ces endroits-là. J'en ai plusieurs sur YouTube. Mais à Hong Kong ou à Singapour où j'allais, les gamins sont testés aux Etats-Unis, mais même en Chine. Moi, j'ai été vice-président de Melsa Aquitaine. Vous avez le logo de Melsa, on vous arrête pour vous parler comme un sportif de haut niveau. Et en entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage ? Est-ce que finalement, les surdois arrivent à trouver leur place ? Oui. Oui, de plus en plus. Moi, je travaille depuis 35 ans dans les organisations. J'accompagne des comités de direction, des transformations, des cas de dirigeants, mais aussi des start-up, enfin des grosses boîtes. Je travaille pour eux, Pôle emploi, France Télécom, SMCF, Caisse des dépôts, EDF, enfin oui, des grands groupes. Dans les comités de direction, pour moi, plus on monte, plus il y a des enjeux stratégiques et des charges mentales, plus on trouve des surdois. C'est pas rédébitoire, mais plus on en trouve. J'accompagne des DSI aussi, des directions de systèmes d'information de groupe. Il y a beaucoup de surdois. Et d'autistes Asperger, qui sont des cousins, des amis. Et puis on peut être les deux aussi, Asperger et Surdois. Mais bien sûr, ce qui se passe en particulier depuis trois ans, c'est qu'on peut prendre en compte dans le champ de la diversité, en particulier, mais aussi dans le champ des RH, ce sujet-là, sans passer par les clichés. Si vous voulez, vous avez deux gros clichés. C'est le cheval de course ou l'avion de chasse. Et puis l'emmerdeur qui n'est pas insérable. Mais il n'y a pas que ça. Et vous ne voyez pas ça du tout. Mais au-delà de ces clichés, est-ce qu'il n'y a pas un ennui qui peut survenir beaucoup plus tôt chez les surdoés dans les tâches, les missions qu'on leur donne ? Peut-être aussi, je ne sais pas, une intolérance à la routine, à la monotonie ? Absolument. Alors ça, ça c'est chiant. Si vous voulez, au bout d'un an et demi, vous avez fait le tour. Au bout de deux ans, vous avez fait le tour. Et si vous avez un emploi pauvre, vous vous ennuyez. Mais il y a un enjeu managérial derrière. C'est comment susciter et relancer à chaque fois pour avoir des missions diverses et faire en sorte que le surdoé s'épanouisse, en fait, dans son job ? Alors ça, c'est possible. Je pense qu'il y a de plus en plus de managers, mais qui n'étaient pas informés. Moi, je travaille avec eux, j'en accompagne, où je leur dis, mais filez-leur un projet transverse, un os à ronger, mettez-leur sur l'innovation. Ou dans les entreprises, je dis, vous avez un dossier tout pourri qui vous fait peur, mettez un surdoé, il va vous déminer le terrain, mais payez-le correctement et le trahissez pas. Mais ça va marcher. Si vous voulez, là, pour d'autres, ils vont être flippés, le surdoé, ça va de l'amuser. Le surdoé normal. L'accompagnement que vous proposez, c'est en direction des surdoés, mais aussi des entreprises, pour qu'elles accueillent au mieux ? Je fais des séminaires de sensibilisation dans les organisations, avec les conseillers carrière, les RH, les services de recrutement interne, les services de mobilité interne, les psy. Donc soit ça peut être sur les fonctions support, pour acculturer les politiques de mobilité et de recrutement, ou les risques psychosociologiques aussi, parce que ça parle de ça, ou sur des patrons de diversité. Mais ça peut être aussi les lignes managériales, quand ils se retrouvent parfois avec des profils compliqués. Je fais du coaching depuis 35 ans. Je vais avoir un accompagnement de la personne, qui peut faire souci, mais en prenant en compte l'écosystème, l'organisation. Vous nous parliez des femmes. Une femme surdoée, c'est un double défi, la double peine ? Minimum, oui. Je fais des journées entières, des conférences sur les femmes, sur nous, si vous voulez. C'est-à-dire que, déjà, en temps normal, les femmes ont des problèmes que les hommes n'ont pas. Mais en plus, elles vont avoir des problèmes avec les femmes neurotypiques, qui vont être souvent très jalouses. Elles vont avoir des problèmes, la manière dont elles interagissent avec les hommes neurotypiques, parce qu'elles rentrent dans leurs intimités, elles ne le mesurent pas. Elles vont être confrontées à la compétition, parce que si ce sont des femmes, et qu'en plus, elles sont intelligentes, vous voyez, ça peut poser problème, surtout si elles commencent à l'ouvrir. Et puis, elles vont être maltraitées. Moi, ça me rend fou. Ça fait 35 ans que j'ai des femmes à se protéger. Avec leurs émotions, c'est beaucoup de choses. J'entends des remarques de femmes surdoées. Mais quand vous avez de l'énergie à tous les étages et que vous êtes une centrale nucléaire, ça se voit, ça s'entend. Avec des remarques du type, c'est tes hormones, on verra demain. Donc, on déplace finalement... Oui. Oui. C'est tout pourri. Enfin, moi, je n'accepte pas. Mais si vous voulez, donc j'aide des femmes. Les femmes surdoées, je leur explique. C'est-à-dire que le sexisme ordinaire, on le décale aussi, on le déplace sur des capacités, en fait. Oui. Et puis, si vous voulez, c'est une espèce de trahison et de manque de courage. En fait, vous avez beaucoup de gens qui n'assument pas. Moi, je fais un truc qui est, je pense, unique en France. Je fais des bilans surdoées sans thèse de QI. Donc, je peux expliquer aux gens comment marche leur cerveau et je peux rentrer dedans. Et pour les femmes, je leur explique comment se protéger. Beaucoup de femmes surdoées, en fait, sont trop transparentes. Elles parlent beaucoup trop avec l'idée que ça va être réciproque, mais jamais. Jamais, en fait, ça va être saisi contre elles. Et toute la variabilité des mouvements organiques, parce qu'une femme surdouée, si vous voulez, c'est aussi une mère. Il y a aussi toute une histoire générationnelle. Il y a les enfants, tout ça. Les hommes n'ont pas cette inscription. Plus toute la variabilité organique, toute la charge émotionnelle qui est souvent projetée de manière négative. En plus, dans les organisations, si les gens sont malsains. Fabrice Michaud, avant de nous quitter, cette dernière question, est-ce qu'un surdoué peut être un bon manager ? Si, justement, il est trop transparent ? Non, non, oui, oui, moi, j'ai... Enfin, si vous voulez, je vous disais, j'en ai des milliers, mais il y en a qui sont remarquables, qui ont beaucoup plus de patience que moi, qui n'en est pas un gramme en magasin. Mais j'ai trouvé des managers surdoués, mais absolument exceptionnels. Mais si vous voulez, ils ont compris le système, ils sont très attentionnés, ce qui est souvent les... Je parle des surdoués normaux, sans la pathologie. La douce n'est pas une pathologie. Mais d'une présence, d'une patience, d'une gentillez et d'une intelligence, mais rares, j'ai trouvé des managers exceptionnels. Merci beaucoup, Fabrice Michaud. Fabrice Michaud, fondateur de HPI Talent. Merci d'être avec nous à distance. Tout de suite, notre séquence juridique. On s'intéresse aujourd'hui aux règlements intérieurs. En entreprise, il s'applique à tous, quel que soit votre poste, quel que soit votre profil. Comment le mettre en place ? Comment le rédiger ? En quoi est-il essentiel ? Réponse tout de suite avec un avocat. C'est Smart et Riglo. Smart et Riglo autour du règlement intérieur. C'est un peu le pilier au sein de l'entreprise. Etienne Pujol, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes avocat en droit social au sein du cabinet Berillo. On va partir du bon basique. Qu'est-ce qu'un règlement intérieur déjà ? En fait, le règlement intérieur va être la colonne vertébrale de tout ce qui est hygiène, santé, sécurité au travail. Et ça va être vraiment, comme je le dis, la colonne vertébrale. C'est-à-dire que l'employeur va le mettre en place pour opposer à tous les salariés les modes de fonctionnement de l'entreprise. Et on dit bien tous les salariés. C'est-à-dire que l'employeur est aussi concerné. Oui, oui, tout à fait. Il est aux premières loges puisque c'est lui qui l'établit. Mais il est aussi celui qui va être le garant du respect des normes qu'il a mises en place. Et à défaut de règlement intérieur, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, justement, s'il ne met pas en place de règlement intérieur, il ne pourra pas sanctionner, par exemple, ses salariés. Typiquement, on met en place des règles d'hygiène et de sécurité, le port d'une blouse ou le port de vêtements de sécurité pour les salariés. Et si on n'a pas mis en place un règlement intérieur qui indique qu'en cas de défaut de port de ces éléments d'hygiène et de sécurité, le salarié va être sanctionné, l'employeur ne pourra pas le sanctionner. C'est-à-dire que le salarié pourra contester la sanction disciplinaire que l'employeur va lui formuler. Ce règlement intérieur, est-ce qu'il est obligatoire dans toutes les entreprises ? Alors, il n'est obligatoire que dans les entreprises de plus de 50 salariés, mais il est fortement recommandé pour ces éléments-là de le mettre aussi pour les moins de 50 salariés. Et il va être... Je parlais de cônes vertébrales il y a un instant. Il va aussi servir de charpente. On en a beaucoup parlé, notamment pour tout ce qui est, on vient de le dire, hygiène et sécurité, mais dans les termes de Covid, par exemple, le port du masque, par exemple, il sera bon d'indiquer dans le règlement intérieur ou de faire une annexe au règlement intérieur pour ces temps de Covid sur les normes de circulation au sein de l'entreprise pour pouvoir aussi ça. C'est la question, j'allais vous poser le protocole sanitaire, finalement, est-ce qu'on l'intègre au règlement intérieur, on l'annexe ? Tout à fait. C'est pour ça que je pensais que cette chronique serait intéressante parce que ça fait un an qu'on parle de questions-réponses, de communiqués de presse du gouvernement sur le port du masque en entreprise, etc. Mais l'employeur lui-même, s'il veut pouvoir prouver à l'inspection du travail, au médecin du travail qu'il a mis en place les éléments nécessaires à l'absence de propagation du virus, eh bien, il devra intégrer au sein du règlement intérieur les différents éléments de prévention du virus. Donc, il y a tout ce qui est relatif aux consignes de sécurité. Oui. On a aussi les temps de pause, le respect des horaires. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Il y a énormément d'entrées dans ce règlement intérieur. Oui, c'est un document qui peut être très volumineux et puis on peut mettre aussi des annexes sur un règlement intérieur comme par exemple une charte informatique. Elle va être pour pouvoir, là aussi, être opposable au salarié, c'est-à-dire sanctionner si on télécharge des contenus illicites sur son smartphone ou sur le smartphone qui a retenu en entreprise. Il faut penser à tout au moment de la rédaction. Il faut penser à beaucoup de choses. Mais oui, c'est pour ça qu'on a besoin d'avocats. Mais voilà, la charte informatique, les codes de conduite, etc. Tous ces éléments-là vont avoir la force d'un règlement intérieur si on respecte la procédure de mise en place. Donc, il y a énormément de pans. Donc, c'est les horaires d'entrée et de sortie de l'entreprise. C'est la consommation d'alcool sur le lieu de travail pour les pros d'entreprise. La tenue vestimentaire peut-être aussi. La tenue vestimentaire aussi. On parlait il y a 15 jours du principe de neutralité aussi pour tout ce qui est convictions religieuses sur le lieu de travail, etc. Donc, tout ce qui est cela. Et puis également, des éléments qui sont essentiels, c'est rappeler aux salariés tous les mécanismes de prévention des harcèlements sexuels et moraux au sein de l'entreprise. Donc, il y a un pan disciplinaire dans ce règlement intérieur. Alors, c'est peut-être celui-là qui devrait le plus convaincre les employeurs de le mettre en place parce qu'encore une fois, on ne peut pas sanctionner disciplinairement s'il n'y a pas de règlement intérieur. Mais il faut... Donc, sans règlement, il n'y a pas de sanction ? Il n'y a pas de sanction, sauf le licenciement qui, lui, est prévu par la loi. Mais si vous voulez mettre en place un avertissement, une mise à pied disciplinaire, un blâme, etc., il faut qu'il soit prévu dans le règlement intérieur. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Qu'est-ce qui, en revanche, ne doit pas figurer dans le règlement intérieur ? Alors, il y a aussi des choses qui ne doivent pas figurer dans le règlement intérieur. C'est qu'il est impensable de mettre, c'est-à-dire tout ce qui va être contraire à la loi ou des éléments qui vont être trop généraux. On parlait, il y a un instant, de la consommation d'alcool sur le lieu de travail ou de les tests pour s'assurer que les gens ne viennent pas travailler avec un taux d'alcoolémie trop important ou ayant ingurgité des substances illicites aussi. Eh bien, ça aussi, ça ne peut pas être opposable à tous les salariés. Ça ne peut être circonscrit qu'à des salariés dont les conséquences du comportement pourraient avoir... Auraient un impact sur leur activité. Exactement. Donc, concrètement, comment on le met en place ? Alors, concrètement, c'est une prérogative de l'employeur puisque ça concerne la discipline au sein de l'entreprise. Donc, c'est à l'employeur de le préparer, de l'élaborer, de le rédiger avec son avocat. Travailler au long cours. Voilà, exactement. C'est un long travail. Et puis ensuite, pour qu'il soit en vigueur, il faut le présenter devant son comité social et économique qui va rendre un avis dessus. On va le consulter là-dessus. Il y aura probablement des échanges aussi avec les partenaires sociaux. Et puis après, on va l'envoyer à l'administration du travail. Pour validation. Pour validation, exactement. Qui a le pouvoir de demander à ce que des clauses soient retirées ou modifiées. Donc, ne pas oublier cette étape-là. Et puis ensuite, on va le déposer au conseil des prud'hommes et au bout d'un mois, il pourra être mis en place. Et dès lors qu'on veut poser un avenant, comment le modifier ? On refait le circuit. Exactement. Même processus. Inspections du travail prud'hommes. Exactement. C'est le même processus, même pour des avenants. Alors, il y a une tolérance pour aller plus vite en temps de Covid. On en parlait tout à l'heure. Du fait de la pandémie, il fallait aller au plus vite. Et donc, il était possible de faire rétroagir ces effets-là et de comprimer le processus de mise en place. Mais en temps normal, c'est exactement comme ça que ça doit passer. Le règlement est prêt, validé. Comment il est porté à la connaissance des salariés ? C'est un élément très important, Fanny, parce qu'effectivement, pour qu'il soit opposable aux salariés, il faut que les salariés en aient connaissance. Donc, il faut le diffuser énormément sur le panneau d'affichage de la société. Et puis, maintenant, avec tout ce qui est télétravail, travail à distance, etc., le mettre aussi sur l'intranet de l'entreprise pour que les salariés puissent s'y référer et l'employeur aussi, quand il veut sanctionner, en disant, regardez, c'était dans le règlement intérieur et vous en aviez connaissance parce qu'il était affiché et qu'il était serein. Et votre employeur doit vous prévenir que, effectivement, le règlement intérieur est affiché sur ce panneau ? Oui, ça doit figurer exactement. Rappeler aux salariés qu'il y a un règlement intérieur et qu'il faut qu'ils en prennent connaissance. Est-ce qu'on peut imaginer que l'employeur vous donne peut-être à signer, tout simplement, ce règlement intérieur dès lors que vous signez votre contrat ? Alors, c'est possible. Ce n'est pas trop recommandé parce que certains pourraient considérer qu'on le contractualise et qu'à chaque fois qu'on fait un avenant, il n'est pas illogique de marquer dans le règlement d'une cocher, un pop-up, disons qu'on a bien pris connaissance comme les conditions générales sur un site internet du règlement intérieur quand on se connecte à l'intranet de la société. On n'a pas abordé ce point-là mais pour tout ce qui est vidéosurveillance, ça peut figurer dans le règlement intérieur ? Oui, tout à fait. À ce moment-là, peut-être que vous allez faire signer vos salariés ? Il faut informer de toute façon qu'il y a la vidéosurveillance et la vidéosurveillance ne peut pas s'appliquer partout, typiquement dans certaines zones qui peuvent être considérées comme des lieux privatifs ne pas le faire. Mais en revanche, effectivement, dès lors qu'il y a de la vidéosurveillance, il faut informer les salariés de ce qu'il y a des caméras qui surveillent leur activité. Dès lors qu'un salarié ne respecte pas le règlement intérieur, qu'est-ce qui se passe ? C'est les sanctions qui sont prévues dans le règlement même ? Exactement. Encore une fois, on met de côté le licenciement pour faute grave qui est prévu par la loi mais si on veut faire un avertissement qui va permettre de constituer un dossier à l'encontre du salarié, il faut que ce soit prévu dans le règlement intérieur et ensuite, en application de tel article du règlement intérieur, on vous notifie telle sanction, on espère que votre comportement va changer à l'avenir. Dans l'hypothèse d'une fusion entre deux sociétés, qu'est-ce qui l'advient du règlement intérieur ? C'est un point très intéressant, on vient d'avoir un arrêt de la Cour de cassation qui répond à cette question puisque normalement, quand il y a une fusion de sociétés, tout ce qui est accord d'entreprise, usage, transfert de l'entité absorbée vers l'entité absorbante. La Cour de cassation a estimé que ce n'était pas le cas du règlement intérieur de sorte que les salariés de l'entité B qui viennent travailler dans l'entité A pour cause de fusion, se voient appliquer le règlement intérieur de l'entité A dès le transfert de leur contrat de travail. C'est un point de vigilance pour les avocats et aussi pour les sociétés qui font l'objet d'opérations de fusion, faire bien attention à ce que le règlement intérieur de l'entité absorbée disparaît dès le jour de la fusion. Il n'y a pas de procédure particulière ? Il n'y a pas de procédure aucune notification, contrairement à un usage ou une procédure de dénonciation. Mais c'est juste pour prévenir aussi les salariés de l'entité absorbée qu'ils vont devoir se référer à un nouveau règlement intérieur. Exactement. Il faudrait faire de la communication. C'est aussi le boulot des DRH. C'est aussi leur travail. Vous avez raison. Merci beaucoup, Étienne Pujol. Avec plaisir, Fanny. Avocat en droit social au sein du cabinet Berry Law. C'est maintenant l'heure de la pause café. Je ne sais pas, Étienne, si vous savez bien gérer la pression. En tout cas, ce n'est pas toujours évident de le savoir de prime abord, surtout en phase de recrutement. C'est pourquoi certaines entreprises n'hésitent pas à mettre leur candidat à l'épreuve du feu. Décryptage d'une méthode plutôt atypique avec Sibylle Aoujian. La pause café avec Sibylle Aoujian. Bonjour, Sibylle. Bonjour, Fanny. Ravie de vous retrouver. Moi aussi. Alors, le stress en entreprise, c'est quelque chose d'assez courant. On y est tous confrontés. Mais comment on peut savoir si la personne que l'on va recruter sera capable de supporter les épreuves une fois en poste ? C'est compliqué de savoir ça. Il y a certaines entreprises qui apparemment choisissent des méthodes assez peu conventionnelles. Voilà, peu conventionnelles. c'est le cas de le dire, mettre le candidat ou l'employé face à une situation extrême. C'est ce que certaines entreprises n'hésitent pas à faire. Alors, quand je dis extrême, ce n'est pas seulement demander de résoudre un calcul de maths extrêmement difficile. C'est par exemple quand l'employeur fait semblant de s'évanouir pendant l'entretien ou alors quand une alarme incendie retendit seulement pour tester un étudiant ou un stagiaire, voire mettre les employés dans des conditions psychologiques totalement excessives. Je crois que le calcul de maths pourrait donner des sueurs froides à certains. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé ? Alors, oui. En 2005, le directeur général de la régie publicitaire de France Télévisions, Philippe Santini, a quand même dépassé les limites. Pour tester le sang-froid de son équipe, le manager a simulé une prise d'otage alors qu'ils étaient en plein séminaire. les salariés sont menottés, calgoulés, comme révèle Mediapart à l'époque de l'enquête. L'opération dure tout de même une heure et quinze minutes et de quoi facilement causer des traumatismes à vie pour les membres de l'équipe. Et cet exemple a même fait l'objet d'une série sur Arte intitulée dérapage. Avec Eric Cantona. Voilà. Alors là c'est plus qu'un dérapage quand même. Oui là c'est carrément illégal. En fait quelques années plus tard la cour de cassation a confirmé la condamnation de Philippe Santini de 2500 euros d'amende et pour motif complicité de violences aggravées avec préméditation et usage ou menace d'une arme. Bon il ne recommencera pas a priori je pense. Ce serait plutôt un entraînement pour des militaires. Oui et qui eux se penchent vers des solutions moins traumatisantes. En 2020 10 spécialistes de la science-fiction des auteurs des scénaristes dessinateurs et designers ont rejoint l'armée française avec pour mission d'imaginer quelles seraient les menaces qui pourraient mettre la nation en difficulté entre 2030 et 2060. Et cette initiative a été pensée par l'agence de l'innovation de défense pour mettre des scénarios extrêmes et inimaginables par les militaires surtout au défi des forces françaises. Mais en entreprise ça se passe comment exactement ? Alors pour mettre les collaborateurs en condition sans pourtant les traumatiser. certaines entreprises font appel à des explorateurs qui vont transmettre leurs expériences du danger au monde de l'entreprise. C'est le cas de Christian Clot. Il a créé l'adaptation Institute pour cela. Alors il définit une situation extrême de cette manière. C'est un contexte, un moment plus ou moins long durant lequel une personne ou un groupe ne parvient plus à comprendre son environnement et ses conditions de vie immédiates. Alors est-ce que ça arrive vraiment dans le monde de l'entreprise ? Je ne sais pas. Mais en tout cas comment un salarié peut progresser en faisant face à des situations intenses comme celle-ci ? Alors ce que raconte l'explorateur c'est que la prise de décision est largement influencée par les émotions du moment. Donc c'est particulièrement important de pouvoir les connaître et les maîtriser. Et avec le stress ou la peur une prise de décision peut être différente. Donc se projeter dans une situation de stress permet de ne pas rendre ses émotions incapacitantes. Donc les canaliser permet aussi de pouvoir agir à plein régime. Christian Clot racontait dans l'ADN les gens devraient avoir plus conscience des moments où ils sont en aptitude absolue de pouvoir agir et de décider. Et ces moments fluctuent dans le temps. Et enfin c'est aussi important de pouvoir se projeter dans un monde qui n'existe pas encore et c'est ce que ces expériences peuvent stimuler. Mais la crise sanitaire a déjà permis de projeter certains salariés dans des conditions intenses, très stressantes et réelles pour le coup. Oui et puis dans la liste des situations extrêmes à simuler il y en a sûrement peu qui avaient imaginé une pandémie. Les entreprises sont donc particulièrement intéressées désormais aux manières de tester les travailleurs pour des compétences qui sortent du classique CV. Et Christian Clot a justement fait une analyse des réactions. Les chiffres datent de mai 2020. 50% de la population déclare à la suite du confinement être fatiguée mentalement et moralement mais surtout 18% le sont de manière profonde et traumatique. et les réseaux sociaux à 82%. Les médias, le gouvernement, les experts sont considérés comme plus que responsables de la crise actuelle que le virus. Comment on fait pour tester un candidat mais d'une manière moins extrême ? Il existe des solutions bien loin que d'enfermer un candidat pendant 24 heures dans une salle pour tester sa résistance. Déjà, faire des entretiens de groupe peut ressortir de bons réflexes. Donc tester la capacité d'écoute, voir comment le candidat se comporte en équipe, quel profil ressorte leader. Les managers peuvent aussi poser des questions particulièrement absurdes juste pour tester le raisonnement du candidat. Par exemple, combien de balles de ping-pong peut-on faire tenir dans un Boeing 747 ? Beaucoup. Beaucoup, mais combien ? Les conseils que nous donne Jump Teaser pour faire face à des problèmes impossibles, c'est déjà ne pas hésiter à prendre des notes parce que déjà le flot d'informations peut faire partie du test et puis dévoiler son raisonnement à voix haute car finalement, c'est ce qui compte pour le manager et puis parfois ne pas avoir peur des maths comme on le disait. Avec ce fameux calcul qu'Einstein lui-même ne réussirait pas à résoudre. Merci beaucoup, Sybille. Merci, Fanny. Dans quelques instants, le cercle RH, l'engagement collaborateur, un enjeu stratégique pour les entreprises que la crise a remis sur le devant de la scène. C'est aussi et surtout un défi RH. Il y a bien sûr l'activité partielle, le télétravail qui ont distendu les liens, les liens avec les collègues, avec les managers, avec l'entreprise elle-même. Dans un tel contexte, comment engager ou plutôt réengager les collaborateurs ? Quelles sont les initiatives à prendre pour le meilleur et pour l'avenir ? Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après cette courte pause. Retour sur le plateau de SmartJob pour le cercle RH. C'est une table ronde autour de l'engagement collaborateur aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de nouveaux enjeux aujourd'hui avec un peu plus d'un an de crise. Une crise qui a profondément bouleversé nos modes de travail, nos modes de collaboration également. Pour en parler, je reçois Christophe Bergeon, CEO et cofondateur de ZestMeUp. Bonjour Christophe. Bonjour Fabie. ZestMeUp, en deux mots, c'est une solution de management en temps réel ? Exactement. Écoute et performance des collaborateurs et des équipes. Donc application justement pour mettre en place des sondages et réengager si possible durablement les collaborateurs. Bien comprendre ce qui est important pour chacun et puis donc adapter son management et en période de crise et de Covid, c'est très important quand on travaille à distance. Essentiel même. J'ai également à mes côtés Tiffen Galliez. Bonjour Tiffen. Bonjour. Vous êtes Innovation and Knowledge Manager chez Great Place to Work, un acteur de référence dans la qualité de vie au travail. Vous éditez chaque année un palmarès des endroits où il fait bon travailler. On en est à la 19e édition cette année, je crois. Tout à fait. On pourra d'ailleurs faire le point sur ce palmarès cru 2020, 2021 ? 2020, tout à fait. Sur l'exercice 2020. Exactement. Et à distance, je reçois Benoît Serres, vice-président de l'ANDRH qui est également senior partner au Boston Consulting Group. Bonjour Benoît. Bonjour Fabien. La première question, c'est à Tiffen que je vais la poser, Tiffen Galliez. On va commencer par l'un des fondamentaux. L'engagement collaborateur, très rapidement, qu'est-ce que c'est ? L'engagement collaborateur, ça va être vraiment pour l'entreprise de jouer sur différents tableaux pour être sûr d'attirer mais aussi de fidéliser. Effectivement, ce n'est pas simple parce qu'il y a différentes choses qu'il va falloir regarder. Déjà, la partie vraiment expérience collaborateur par rapport au management. Donc là, je pense que j'aurais aussi d'autres choses à dire mais en l'occurrence, vraiment sur la partie crédibilité du management, vraiment que le management puisse donner une feuille de route, communiquer clairement de quoi il en retourne, être vraiment sur la distribution des tâches correctes, une cohésion très forte. Ensuite, il y a aussi tout un travail sur l'équité, la rémunération, ça c'est effectivement très important, l'inclusion, l'équité de traitement. Tout un travail aussi sur le respect, la collaboration, l'association aux décisions, tout un travail de convivialité qui joue beaucoup sur cet engagement des collaborateurs, même si ce n'est pas facile aujourd'hui. On y reviendra peut-être sur le concept de bienveillance. Absolument. Et la fierté, la fierté d'être dans cette organisation, de faire ce que l'on fait, de se rendre compte aussi de l'impact de ces actions au quotidien, chose qui nous a beaucoup manqué je pense dans l'année qui s'est passée. Est-ce qu'on peut dire que l'engagement collaborateur a des liens très forts ? Est-ce que c'est la même chose que la motivation ? Alors là, vous me posez une colle. Je dois dire que moi, je reste sur des choses extrêmement pragmatiques. On dit qu'on s'engage parce qu'on est motivé. Oui. On s'implique parce qu'on est motivé. Oui, on s'engage quand on est motivé, tout à fait. Après, il faut que la motivation fasse vraiment sens, en fait, avec le besoin du collaborateur. C'est vrai que quand on parle de motivation, il y a différentes choses qui peuvent jouer. Le fait d'avoir un objectif qui est clair, avoir les moyens de les avoir, de les réussir, mais aussi que la récompense vale le coup. Si on prend la motivation selon Vroom, donc un théoricien sur le sujet, c'est vraiment ces trois choses-là qui vont jouer et qui vont donc permettre effectivement l'engagement. Mais c'est vrai que quand on est dans l'accompagnement des dirigeants ou des managers, c'est quelque chose, voilà, on essaye d'éviter de se perdre dans la sémantique et aller droit dans l'action. Benoît Serres, après un peu plus d'un an de crise et la distance que le télétravail suppose, est-ce qu'on peut considérer que les salariés sont encore engagés dans leur entreprise ? Ça, c'est le grand mystère parce que le sujet de l'engagement, il se pose dans des conditions extrêmement différentes à celles qu'on vient d'évoquer à l'instant qui sont, je dirais, les conditions classiques de l'engagement. Donc c'est sûr que... Je ne sais pas s'il y a un problème d'engagement parce qu'on s'est rendu compte, d'ailleurs, plusieurs études ont montré que les salariés considéraient une très large majorité, près de 68%, que leurs entreprises avaient plutôt bien géré la crise. D'ailleurs, c'est un chiffre qui est largement supérieur aux politiques ou aux parlementaires. Donc le niveau de l'engagement, il risque d'être assez fort, au moins a priori. Le problème, c'est que les entreprises ne vont pas devoir décevoir quand les gens vont revenir dans les entreprises pour ceux qui sont en télétravail ou vont reprendre une activité plein temps pour ceux qui sont en chômage partiel. Vous dites à priori parce qu'on est sur du déclaratif. Oui, on est sur du déclaratif, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui est très étonnant. On n'avait pas connu ce chiffre de confiance à priori des salariés dans leurs entreprises aussi élevé depuis très longtemps. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais en revanche, ça signifie à l'inverse que la pression est forte, c'est-à-dire que les entreprises ne doivent pas décevoir parce que le niveau de désengagement sera à la hauteur de ce niveau d'engagement supposé. Alors pas forcément désengagé, en tout cas pour l'instant, et pourtant, une étude de 2018 disait qu'en France, 69% des employés ne se sentaient pas engagés, 25% se disaient complètement désengagés. Christophe Bergeon, comment expliquer ce phénomène ? Alors je pense que, pour rebondir sur ce que vient de dire Benoît, il y a un très fort pourcentage aussi peut-être parce qu'on est solidaires face à une crise et face à une difficulté telle qu'on l'a vécu. On essaie quand même de resserrer les liens même s'ils se sont discendus. Exactement. Donc on est tous sur le même bateau, on essaie d'y arriver. Il y a d'autres études qui montrent, moi j'ai lu une étude menée par IBM et Gallup aux Etats-Unis où il y a une différence entre la perception qu'ont les dirigeants, les DRH et les collaborateurs qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un gouffre qui s'est creusé pendant la crise. C'est-à-dire que les managers ont le sentiment que leurs salariés sont moins engagés ? Les dirigeants ou les DRH ont plutôt l'impression qu'ils ont bien réagi face à la crise, qu'ils ont mis en place les dispositifs nécessaires et ce n'est pas forcément l'opinion des collaborateurs. Et le désengagement il est là aussi. Donc les sujets de désengagement par exemple c'est est-ce que j'ai une vraie transparence de la part de l'entreprise et quand on parle de Covid en l'occurrence si on dit quelque chose qu'on ne le fait pas qu'il y a un désalignement par rapport à ça c'est évidemment terrible en termes de désengagement. C'est le sens aussi qu'on va donner à mon travail. Donc dans cette période de crise on a relevé les manches on s'est serré les coudes on est allés tous ensemble mais je pense qu'en sortant de la crise ça va être assez difficile pour beaucoup d'entreprises parce qu'il y a ce gouffre qui s'est creusé. Gouffre creusé certes le télétravail c'est vrai n'a pas vraiment aidé quels sont les moyens qui ont été mis en place justement pendant le télétravail pour essayer de maintenir l'engagement collaborateur ce qui n'est pas forcément évident avec on sait que l'esprit d'équipe notamment naît parce qu'on a des relations en physique avec ses collègues avec son manager à distance c'est plus pareil ça n'a pas la même saveur qu'est-ce qu'on a pu mettre en place ? Alors plein de choses les gens ont été extrêmement créatifs nous on est allés jusqu'à on a un petit jeu vidéo qui nous permet en fait de nous retrouver dans le jeu vidéo vous arrivez dans une salle donc ça recrée en fait votre bureau et donc vous arrivez dans la salle de réunion finalement la caméra démarre et vous êtes dans cette salle de réunion ou à la pause café mais en virtuel voilà donc ça ça marche très bien il y a eu une explosion de ce jeu ça permet de matérialiser un petit peu on a l'impression d'être au bureau quelque part et puis c'est un peu ludique voilà plein de gens ont fait des apéros virtuels des animations des jeux et au-delà des animations il y avait quand même pas mal de sondages de prises d'humeur alors évidemment tout ça il faut le mesurer quelque part c'est ça en fait il en ressort des résultats des tendances il faut en faire quelque chose de ces résultats complètement non mais le point très important c'est de mesurer l'impact de la crise en permanence sur l'ensemble des collaborateurs c'est pas faire un one shot et dire bon bah je vais mesurer absolument pas d'autant plus que ça a duré et que ça continue de durer donc c'est très long c'est très pénible c'est très impactant psychologiquement pour l'ensemble des collaborateurs certains se retrouvent tout seuls chez eux donc il faut le mesurer en permanence et il faut le valider même par des échanges fréquents entre un manager et ses équipes mais je pense que les deux sont totalement complémentaires donc un dispositif d'écoute est absolument incontournable fondamental pendant cette crise Tiffane Galliez est-ce qu'on a pu noter vraiment des bonnes pratiques qui sortaient du lot et qui a permis effectivement de resserrer les liens en cette période difficile où on était tous à distance Oui c'est vrai que nous on a eu cette chance de travailler avec des entreprises qui ont été labellisées récemment et qui ont fait un travail incroyable sur les trois aspects que nous nous appelons le smart working à savoir mettre en place les bons outils mettre en place les bonnes pratiques RH managériales et aussi permettre à chaque collaborateur de se saisir de son cadre de travail de la meilleure manière possible donc effectivement si on prend ces trois éléments et bien il y a des organisations qui ont fait tout un travail sur le cadre avec la prise en charge et bien d'un certain nombre de charges qui étaient inhérents au fait d'être chez soi avec sa box internet par exemple aussi le fait d'apporter et bien tout s'y était même les meubles des sièges etc pour être sûr que les collaborateurs soient bien sur la partie pratique RH et managériale naturellement il y a les enjeux de convivialité de lien ça c'est indéniable mais sur la partie effectivement transparence de la communication que ce soit sur l'hygiène et la sécurité mais aussi ensuite sur donner de la perspective je pense qu'effectivement les collaborateurs qui sont engagés dans une activité dans une activité mais aussi sur un futur souhaitable c'est vrai que là je pense qu'on est tous un peu fatigués de se dire et bien on ne parle que du Covid mais quel est le next challenge finalement pour l'entreprise et sur la partie outils effectivement la mise en place d'énormément d'outils surtout digitaux mais qui ont permis avec une bonne pédagogie d'embarquer aussi certaines populations qui n'étaient pas nécessairement très entre guillemets mais digitalisées jusqu'à présent ou certaines fonctions mais avec vraiment je tiens à le souligner quand même un besoin de pédagogie vraiment il y a des entreprises qui ont vraiment fait intervenir des professionnels pour former pour former etc avec du reverse mentoring qu'on connaissait déjà mais qui a été réactivé il y a cette question qui est fondamentale celle de la transformation digitale certaines entreprises ne l'ont toujours pas abordé d'autres qui l'ont abordé de manière peut-être un peu rapide en mode accéléré ça a pu laisser éventuellement des salariés au bord de la route est-ce que cette transition transformation digitale est majeure pour engager correctement un collaborateur dès lors qu'il est à distance Christophe Verjon évidemment c'est fondamental mais je pense aussi ce qui est important vous l'avez souligné c'est d'engager tout le monde et pas qu'une partie de la population quand on parle de digital souvent on a on a les cols bleus qui en sont souvent très éloignés dans les entreprises beaucoup de systèmes d'information aujourd'hui ne couvrent pas cette population là nous on s'est attelé dès le début à essayer de toucher tout le monde quand on fait une enquête une étude quand on donne des outils il faut que ça concerne l'ensemble de la population et d'autant plus en période de crise est-ce que la première ligne subit autant que la deuxième ligne si on peut reprendre ça est-ce que je pense qu'il faut embarquer tout le monde et le digital doit aller vers tout le monde et il est complémentaire évidemment au physique Benoît Serre le 9 juin prochain le télétravail sera assoupli assouplissement qui se fera en lien avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises alors il y a certains salariés qui vont clairement remettre un pied dans leur bureau après des mois et des mois de travail à la maison est-ce que les entreprises peuvent anticiper ce retour et surtout comment il y aura aussi un point est-ce qu'il y aura des points de vigilance dans la négociation des accords qui vont être faits certains on le sait ne veulent pas du tout retourner au bureau et veulent rester en télétravail d'autres veulent absolument retourner au travail on se dirige plutôt vers un mode hybride comment on va arbitrer tout ça c'est volonté des uns et des autres et puis l'idée c'est de poursuivre aussi une activité le mieux possible en fait d'abord il ne faut pas perdre de vue que tous ces gens sont sous contrat de travail donc il y a quand même le phénomène de la contrainte qui va jouer mais c'est vrai qu'on a une partie des gens qui souhaitent rester au moins partiellement en télétravail et d'ailleurs je crois que ça c'est un enjeu très fort c'est-à-dire que la crise a fait apparaître le télétravail de manière massive dans les entreprises alors certes de manière un peu excessive puisqu'on sait que l'hybridation du travail c'est-à-dire une part à distance et une part présentielle constitue sans doute la bonne méthode tout ça pour dire que ça va être difficile pour les entreprises de dire voire impossible de dire on repart comme avant c'est-à-dire qu'il n'y a pas de télétravail et tout le monde y va donc c'est vrai qu'il va falloir l'organiser maintenant ça ne va pas être un télétravail comme on a connu depuis un an et demi ça va être un télétravail beaucoup plus organisé structuré managé c'est un peu le drame du télétravail qu'on a vécu depuis un an et demi c'est-à-dire qu'il s'est fait dans l'urgence sans préparation sans management et on sait que le télétravail il change considérablement les modèles de management il renforce l'autonomie il renforce la liberté d'organisation autant de choses qui ne sont pas forcément naturelles dans beaucoup d'entreprises et d'ailleurs pour prendre le lien avec le thème de votre émission l'engagement il repose beaucoup sur la liberté d'organisation l'autonomie et la confiance donc c'est vrai que d'une certaine manière le télétravail constitue une opportunité forte de recréer des liens différents et fondé sur l'engagement la motivation et la transparence avec les salariés donc le retour du 9 juin il est important sous deux conditions la première c'est effectivement d'écouter de savoir comment les gens ont vécu cette crise elle est très intime elle est très humaine et la deuxième c'est donner des perspectives et avoir une vision claire de qu'est-ce qui va se passer comment on va se réorganiser en gros on repart pas comme avant parce que si on repart comme avant alors là plutôt qu'un retour à la vie d'avant il y a aussi ce cas qui va être fréquent ces salariés placés en chômage partiel qui ne travaillent plus depuis plusieurs mois et qui vont devoir eux aussi revenir au travail au bureau comment on peut les associer à une reprise d'activité Tiffen ? Alors moi je suis assez d'accord avec ce qu'a pu exprimer Benoît c'est-à-dire vraiment prendre le temps de juste leur faire exprimer finalement ce qu'ils ont vécu quelles sont leurs attentes leurs enjeux quelles sont les pratiques qu'ils ont pu apprécier sur lesquelles capitaliser et ça peut être du one-to-one ça peut être aussi via des solutions de mini-enquête par exemple Extia un de nos clients en est très friand et aussi au-delà de ça il va falloir aussi faire attention parce que là on parle des personnes qui sont peut-être sur des métiers de service mais sur les métiers notamment de la restauration il faut se dire que je parlais d'ailleurs de ça avec un de nos clients les collaborateurs ont peur de la reprise dans le sens on parle déjà d'une pénurie de main d'oeuvre oui et même peur c'est-à-dire ils n'ont pas porté de plateau ultra lourd entouré d'une foule qui en plus va avoir envie d'être servi absolument et donc il va avoir et ce client me disait qu'il craignait une recrudescence des accidents du travail sur un minimal premier mois de reprise donc il y a vraiment aussi ce côté sensibilisation aux accidents du travail essayer de faire peut-être une remise en selle peut-être un petit peu plus progressive pour être sûr de bien les réembarquer et que justement au-delà de bien comprendre quelle est leur perception de la crise être sûr que le fait de revenir au travail surtout pour ce type d'emploi que ça se fasse le mieux possible et voilà qu'il n'y ait pas ce stress et surtout le fait de potentiellement être blessé rapidement alors sans parler d'accident du travail Benoît Serres est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être une vague de reconversion de démission de rupture conventionnelle si des mesures fortes ne sont pas mises en place concernant l'engagement collaborateur alors je ne sais pas si on ira jusque là parce qu'on sera dans une crise économique donc pour démissionner ou quitter son emploi ce sont des décisions qui ont d'autres impacts que cela en revanche c'est vrai que si on n'y fait pas attention on pourrait avoir un niveau en l'occurrence de démotivation de désengagement et de distance avec l'entreprise qui évidemment aura des impacts très négatifs sur l'entreprise la situation elle est surtout inquiétante sur un autre point c'est qu'on sait qu'aux crises sanitaires économiques sociales que l'on connaît c'est rajouté depuis à peu près quelques mois une crise psychologique forte et donc je pense que n'importe quel chef d'entreprise n'importe quel DRH doit avoir conscience qu'il va récupérer des salariés épuisés beaucoup de psychologues du travail partent d'un phénomène de décompensation c'est-à-dire que je pense que là on a un vrai risque de gens qui n'en peuvent plus qui craquent alors vous avez des burn-out vous avez des démissions sur un coup de tête vous avez des demandes des ruptures conventionnelles collectives des demandes de mobilité enfin on risque d'avoir un espèce de mouvement très compliqué et là la capacité de l'entreprise à créer du lien à réinvestir c'est un axe prioritaire peut-être la qualité de vie au travail va être centrale aussi demain oui alors sous deux angles la qualité collective de vie au travail et la qualité individuelle de vie au travail donc c'est vraiment des sujets qui viennent refonder systématiquement le fonctionnement d'entreprise et ce sera très long il ne faut pas croire que ce sera d'un coup de baguette magique en septembre prochain et tout va reposer sur les épaules du manager ce sera plus un défi managérial qu'un défi RH c'est les deux parce que c'est un défi managérial à la fois parce que les managers sont au contact et c'est un défi RH pour à la fois former les managers et pas se tromper quand on choisit des managers parce que des managers moyens dans la situation que nous connaissons c'est dévastateur donc l'enjeu de management il est fort et l'enjeu de dynamique collective à reconstituer est aussi fort et ça c'est toute la chaîne de l'entreprise c'est pas que les DRH ou c'est pas que les managers et les directeurs généraux les patrons d'entreprise doivent montrer l'exemple leur exemplarité et leur légitimité seront fondamentales dans cette phase et bien ce sera le mot de la fin Benoît Serre merci à tous les trois de m'avoir accompagné sur cette table ronde pour l'engagement collaborateur je remercie Benoît Serre vice-président de l'ANDRH et senior partner au Boston Consulting Group merci beaucoup merci à vous Tiffany Galliez Innovation and Knowledge Manager chez Great Place to Work et Christophe Bergeon CEO et cofondateur de Zest Me Up merci à tous les trois c'est bientôt la fin de cette émission avant de nous quitter fenêtre sur l'emploi l'emploi dans le secteur de la robotique ou plus exactement de la robotique collaborative travailler main dans la main avec un robot bah oui ça s'apprend c'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité fenêtre sur l'emploi où on part à la rencontre des cobots avec Martin Duterte bonjour bonjour vous êtes ingénieur commercial en charge du projet enseignement chez Universal Robots France Universal Robots c'est une société danoise créée en 2005 société qui développe des petits robots flexibles ou des cobots c'est quoi un cobot ? je n'avais jamais entendu ce terme alors un cobo c'est la contraction de robots et collaboratifs donc ce sont des robots qui sont polyvalents et qui permettent d'automatiser un large éventail de tâches répétitives et pénibles dans tous les secteurs de l'industrie on a quelques visuels je crois ça ressemble un peu à un bras mécanique exactement donc c'est un bras qui est motorisé avec 6 axes de rotation et qui permet de reproduire des mouvements similaires à un bras humain et donc ces robots collaboratifs ils ont la particularité comparé alors au robot industriel classique qui existe depuis une quarantaine d'années d'être très simple à programmer qui ne nécessite pas de longue période de formation pour être prise en main et qui permettent également de travailler en toute sécurité à proximité des opérateurs donc ça devient un petit peu votre nouveau collègue de travail en revanche par rapport à la robotique traditionnelle c'est là que le cobot n'est pas autonome il a besoin de vous à côté pour faire ses tâches alors de toute manière tout robot que ce soit un robot collaboratif ou un robot industriel ne fait que ce que l'humain lui a appris à faire les robots ne se programment pas tout seuls mais effectivement les robots collaboratifs sont conçus pour pouvoir travailler en collaboration avec des opérateurs pour avoir par exemple un opérateur on n'imagine pas travailler pendant la nuit pendant que vous vous reposez alors si tout à fait si si ça existe donc on a des exemples de réalisation chez nos clients où l'installation du robot permet à la fois de soulager l'opérateur pendant la journée en prenant en charge une partie de son travail et ensuite pour rentabiliser l'investissement on peut faire travailler le robot de nuit pendant que tout le monde dort chez soi et revenir le matin et récupérer le travail que le robot a réalisé durant la nuit alors fondamentalement qu'est-ce qui distingue la robotique traditionnelle de la robotique collaborative alors la robotique collaborative comme on l'a dit ce sont des robots qui sont plus légers qui sont conçus pour travailler à proximité des opérateurs donc sans cage de protection là où les robots industriels classiques qui travaillent à forte cadence et qui transportent de fortes charges sont plus dangereux pour les opérateurs donc nécessitent d'être enfermés dans ces cages de protection donc ça c'est le premier aspect sur la sécurité et ensuite sur la simplicité de programmation donc les robots industriels classiques nécessitent d'apprendre complètement un langage de programmation pour pouvoir réaliser des applications dans l'industrie là où des robots collaboratifs ont une interface de programmation beaucoup plus simple à prendre en main beaucoup plus accessible pour des techniciens et des opérateurs On a tous cette image de robotique un peu déshumanisée l'automatisation des tâches à l'excès avec cette angoisse à terme de voir un petit peu le robot remplacer l'homme est-ce que la robotique collaborative c'est une réponse aussi à cette inquiétude très forte ? Absolument c'est vraiment un moyen de remettre la valeur humaine au centre des ateliers de production les robots collaboratifs viennent par exemple adresser des problématiques de pénurie de compétences dans des métiers comme le soudage par exemple vous avez des opérateurs qui arrivent proches de la retraite et des entreprises qui manquent de compétences donc l'adoption des robots collaboratifs permet de leur donner un outil qui va prendre en charge la partie répétitive de leur travail donc on mise sur la compétence des opérateurs moins pénibles quoi d'autre quel impact direct sur l'emploi les 100 semaines de ces emplois alors cette révolution robotique qui est en train d'arriver dans les entreprises contrairement aux idées reçues elle est plutôt créatrice d'emplois récemment vous avez le forum économique qui a annoncé la création de plus de 58 millions d'emplois dans les 5 prochaines années liées à la révolution robotique mais forum qui pense aussi que près de la moitié des tâches pourraient être automatisés oui tout à fait donc d'ici 5 ans il faut être réaliste c'est pour ça qu'on va parler de la formation des futurs professionnels à la robotique oui parce que finalement travailler avec un robot c'est bien mais ça s'apprend exactement et est-ce que la France est bien armée pour pouvoir justement assurer des tâches à côté d'un robot les programmer aussi alors historiquement c'est vrai qu'on constate qu'il y avait un manque de compétences en robotique en France alors depuis quelques années il y a eu également une vraie prise de conscience et on voit aujourd'hui une vraie dynamique autour du développement des formations en robotique de tous niveaux que ce soit dans l'éducation nationale dans l'enseignement supérieur et également dans la formation professionnelle avec des formations du lycée professionnel jusqu'au master en robotique en passant par les licences professionnelles en robotique pour former justement les futurs professionnels de demain donc l'idée c'est d'établir des partenariats peut-être justement les entreprises qui vont peut-être mettre en place des formations dans les lycées avec parce qu'il y a de la théorie oui mais il y a de la pratique aussi il s'agit de robotique évidemment et c'est très important de familiariser les jeunes avec la programmation et l'utilisation du robot en conditions réelles et donc je parlais de pénurie de compétences comme vous le dites il y a aujourd'hui des partenariats qui se montent dans les bassins d'emploi locaux entre des entreprises qui ont besoin de ces compétences en robotique et les établissements qui les forment pour pouvoir établir des partenariats sur des stages ou également de l'alternance qui est un très bon moyen d'assurer une introduction en douceur des jeunes sur le marché de l'industrie et puis potentiellement pour les entreprises voir ces élèves peut-être un jour intégrer leur entreprise absolument c'est le but on a des entreprises qui sont en manque de compétences donc pour ces jeunes qui suivent ces formations en robotique et qui sont intégrés très tôt dans les entreprises que ce soit en stage ou en alternance ce sont des gens qui n'ont pas à se soucier des problématiques de chômage Dernière question avant de nous quitter est-ce que la robotique est un secteur féminisé ? Alors on voit de plus en plus de femmes dans l'industrie c'est général à tous les niveaux que ce soit au niveau administratif ou au niveau technique on voit de plus en plus de femmes dans l'industrie Il y a un enjeu aussi sur l'enseignement peut-être aussi d'aller séduire les femmes pour venir travailler dans le secteur Alors les femmes et les jeunes de manière générale pour les établissements qui peuvent proposer cet apprentissage sur des robots collaboratifs qui est une technologie d'avenir c'est un facteur d'attractivité que ce soit pour les établissements c'est également gagnant-gagnant pour les étudiants qui ont un gros avantage sur leur CV au moment où ils vont rechercher un emploi et il n'y a pas de distinguo entre les femmes et les hommes dans l'industrie aujourd'hui en tout cas c'est le constat qu'on fait Merci beaucoup Martin Duterte Merci Vous êtes je le rappelle ingénieur commercial en charge du projet enseignement chez Universal Robotics Bots France Merci beaucoup Merci à vous C'est la fin de cette émission Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui Pauline, Emma, Kylian, Héloïse non c'est Alexandre je crois et Margot Merci à vous de nous avoir suivis Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux N'hésitez pas liker, partager et surtout commenter Vous retrouverez Arnaud Ardouin aux commandes de SmartJob dès demain Quant à moi j'aurai le plaisir de vous proposer une nouvelle pause café Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sur Bsmart A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada